Troisième carte qui va débuter d'ici quelques secondes, et oui, Vitality est deux au mur et Mouz pourrait faire un joli back-to-back entre la Pro League de la saison dernière, de l'année dernière, pour aller chercher également la première de cette année qui ouvre le bal. Vitality, toi, allez chercher impérativement cette nuque. Ouais, la dernière Pro League de CSGO, la première de CS2. Vita qui cherche maintenant le reverse sweep, menée de zéro, allez chercher le 3-2, c'est encore possible, largement faisable pour les Vitality. Oui, de remonter et de remporter ce match, mais pour ça, il faut rentrer dans le BO, mettre des individualités, des gros coups, en rentrant fort directement sur cette carte. Car statistiquement, ça aurait peut-être flutôt à l'avantage de Vita, même si c'est une très très bonne carte de Mouz, on l'a vu hier. À bas les stats, ça sert à rien, à bas les stats, et il va falloir jouer cette finale à 100%, côté Vitality, si on veut remporter au moins déjà une carte, parce que 3-0, franchement, sortir en 3-0 après avoir battu FaZe, après avoir battu Astralis, tu te fais sécher comme ça en finale, sans vraiment avoir joué, parce que là, c'est pas le vrai visage de Vita que l'on voit, et on sait très bien. C'est pas un Vitality à 100%, il y a des lacunes peut-être au niveau de la communication, on s'entend moins bien. Alors qu'en face, la synergie dont on parlait déjà, cette synergie, ce groupe Mouz, avec un average d'âge de 20 ans à peu près, c'est 20 ans et demi à peu près, si on prend le plus âgé et le plus jeune. C'est jeune et pourtant si fort, si crône toujours derrière, la carte qui va pas tarder à débuter, et des Vitality qui doivent se ressortir, tout simplement, il faut que ça sorte, il va falloir que Ziwo se réveille. On se rappelle quand même de cette nuke sortie face à FaZe qui avait été une masterclass de la part de l'agent Z, il faut réitérer. Ouais, la meilleure carte de Ziwo en LAN, l'une des meilleures performances all-time montrées par Ziwo, en tout cas en BO3 évidemment. J'aime bien Dan, voilà tout de suite, tout de suite qu'il remet l'équipe, il va falloir y aller, de toute façon, il n'y a plus de pression, il n'y a même pas de pression là, il n'y a pas de pression à avoir, là c'est une question de synergie, une question de momentum, momentum gâché par ces mauvais starters à chaque fois côté Vital, les premiers styles ont coûté tellement cher, il y a des petites remontées sur le second side, mais ils partent de tellement loin à chaque fois, que ça leur coûte les cartes. Les Maus sont meilleurs quand ils sont outsiders, mais pour l'instant, dans cette finale avec son 2-0, c'est maintenant eux les favoris, avec ce pistol qui va maintenant débuter, des Vitality en attaque, avec une envie peut-être de changer de rythme, un spin s'envoyé directement au niveau de la porte, c'est refusé par exertion. Oh le souffle est coupé, le souffle est coupé, attention, oh là, il va enchaîner encore, oh là là, il va même repartir avec son juste, un contre-trois, quel débarrage, mais encore de la part des Mouzes, Xerçon n'avait rien vu, lui, Brolan, c'était en 4K. Oh, ils ont pris un coup derrière la tête, là, les Vitality, sur ce début de ce pistolet. Oh là, ils sont dedans, ils sont complètement dedans, les Mouzes. Allez, Jim Pat, on reste sur le côté de la rampe, il reperce Zivo là-dessus, il va essayer de reculer ensuite, pas d'élimination pour l'instant, on va pouvoir s'avancer du côté de cette pente. Zui n'est pas encore revenu, il ne compte pas aller aider son coéquipier, on préfère assumer le fait de laisser la rampe aux Vitality, on se dit qu'on a l'avantage numérique, et que de toute façon, c'est à eux de faire l'effort maintenant. Il va falloir faire un sacré effort, parce qu'ils sont déjà en prise d'informations en bas, il n'y avait plus d'informations XT, donc c'est pour ça qu'on est en train de sauter du côté de Torcy, dans quelques secondes, Jim Pat, pour être checké justement cette porte méta. Il va le faire d'ailleurs, 3K face, Apex solide encore sur les appuis, ça bouge bien, la petite Molo horloge pour le déloger Jim Pat, le Finlandais tient, le Finlandais, quel enchaînement, quel doublé encore, oh là 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 là, Jim Pat, une seule position, un USP entre les mains, et le pistolet pris. Il y avait pourtant la Molo. La Molo était ratée, mais ça ne change pas grand chose au talent de cet homme. Au pire, au mieux avec la Molo, il en prenait déjà deux. Oh là là, il brûle. On voit les duels barretas. La petite Molo ratée, comme tu le disais, et l'enchaînement est bon. Il reste sur ses appuis. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Si, oui, il en prend une tellement rapidement. Il ne fallait pas cligner des yeux. Et un pistolet de perdu encore côté Vita. Cette fois-ci, pas d'achat forcé. Il faut juste se calmer. Il faut juste se calmer, c'est le départ. Pas besoin de surjouer. On l'avait vu sur cet Inferno, ils avaient racheté tout de suite en terreau. Ça leur avait coûté cher d'ailleurs. Là, il n'y a pas l'amorçage de la bombe. Il n'y a même pas eu une seule élimination. Autant dire que même sur le prochain round, il n'y aura pas grand-chose côté Vita. Ça dépendra, si on arrive à voler en amorçage, pourquoi pas. Et pour ce faire, on se dirige du côté de l'Exte. À la réception, Xerxion accompagnée par Torzy. Ça paraît compliqué là, parce qu'on essaie côté Vitality. Il faut essayer de sauter sur ces M4, qui sont un petit peu en double lame ici. Ils ont arrêté de grid le stuff. Ils conservent leur fumigène. Un ange s'envole et tombe juste derrière. Est-ce qu'on peut prélever au moins une arme ? Pas du tout, ça tient bien du côté des Mouzes. Deux à zéro. Et le perfect est opéré. Deux perfects d'affilé. Côté mouse, il faut maintenant trouver des éliminations. Côté Vitality, sur ce qui va être leur premier round d'achat. Et comme on le disait, il y a un petit déficit d'utilitaire. Finalement, ça va. On s'en sort bien, on va dire, à l'achat. Ça manque de mollo là. Ça manque un petit peu de mollo quand même. On le sait, sur la prise au niveau de l'inté. Tu ne pourras pas déranger le joueur défaut. Tu ne pourras pas déranger le joueur au-dessus du cab. Ça peut être embêté. En tout cas, la fumée est pressée déjà mise. On envoie aussi tout le stuff possible au niveau de l'inté. Brolan. Oh, Brolan ! Oh, le petit combo était parfait. Incendiaire, travers. Et Spinks n'a encore rien vu. Zéro kill au compteur malheureusement. Retour au stand. Oui, avancer du côté de l'exté. Avec un Torzy qui arrive du côté du Volca. Et qui va peut-être surprendre dans un second temps. Torzy, pour l'instant, ne voit personne. Et il y a encore une double lame. Parce qu'Exertion est dans le garage. Au front caché, il a le passage du B1. Migen au front du Volca. Ça touche Torzy. Mais est-ce que ça empêche Torzy d'intervenir ? Je ne suis pas sûr. Torzy qui attend son moment pour sortir. Apex qui s'avance. Au niveau de ce Volca. Est-ce qu'il se doute Dan ? En tout cas, on imagine le genre... Oh, je l'ai tellement bien fait ! J'ai tellement bien fait ! J'ai tellement bien fait ! J'ai tellement fait la tension pour que Exertion puisse décaler sur Flamzee. Zwo par contre qui signe un doublé. Mais dans le même temps, on a perdu Apex et Mezi. Il n'en reste plus que Zwo. Oh là 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 ! C'est tellement bien fait ! C'est cet Apex Deoni ! C'était magnifique. Ces trades étaient excellents de la part d'Emouzee. Et je vous dis, il n'y a pas de pression intée, il n'y a pas de pression rampe. On a réussi à... Oh, il l'avait vu ! Il l'avait vu juste avant repartir. Et là, le petit trade torsillé qui surgit du fumier sur le premier contact du joueur AXTE. La position d'Emouzee exceptionnelle. Et encore une fois, ce starter côté Emouzee, il va falloir couper tout de suite à cette mauvaise série pour Vitality. Si on souhaite déjà s'imposer sur un premier side. Exertion qui va peut-être être lancée sur une flash. Apex Tant de prendre un petit peu d'espace la petite reveal où on ne verra personne. Et on va aller tenter de réagir au niveau de cette rampe. Belle grenade ! Réception dans les pattes. Et c'est Jim qui sera à la réception. Ils vont vouloir courir et il aura l'assistance de Torzy. L'Hongroi qui a la première ligne, l'accélération de Vitality. Qui va prendre un petit point d'espace. Torzy sur le premier kill. Et Jim Pat qui est forcé de reculer. L'enchaînement ! L'enchaînement de Torzy pour stopper le plan de jeu de Vita. Essayer de déborder Jim Pat au moins trouver une élimination. Finalement, on va plutôt se diriger du côté du sniper de Torzy pour l'instant très aputé. Qui rate cette troisième balle. Ce qui permet à Spinks de le faire tomber. Récupération du sniper. Alors ? Il cherche un joueur. Spinks. Jim Pat se débarrasse de Zeeway. Il ne reste plus que Spinks en 1 contre 4 avec un sniper. Ce serait bien de le conserver. Ce serait bien de trouver des éliminations. Trois points et autres. L'effectifité c'est refusé par Brolan. Et encore un très beau round côté mouse. Avec 4 âmes conservées. Il va falloir tout de suite. Est-ce qu'il y a une pause tactique côté Ektaz ? Où on reste sur la dynamique. Apexant le jeu. Il y a des mouse dont le side d'attaque hier avait été très bon. Face à Complexity. Puisqu'ils avaient remporté leur side d'attaque. Les mouse sur le score de 8 à 4. Et là ils sont en défense. Et ils ont déjà remporté les 4 premières rondes. Ronde d'achat. Il faut maintenant réagir côté Vita. Avec une défense accentueuse sur l'exté. Torsi a déjà pris ses dispositions. On aurait un travail un peu plus lent opéré par Vita. Donc pour le moment rien. Il y a le mur. Le mur est imposé. La flash est super. Mais Torsi reste quand même en position. La petite bolo pour révéler la position. Donc on le sait. On le sait. Il y a un joueur au niveau de ce secret. Un joueur qui pourrait être dérangeant. Il a tenté de monter sur les rembarnes. Ça n'a pas fonctionné. Et Exertion qui gardera quand même cette position exté. Ça temporise un petit peu la sortie sur l'intérêt. Avec même Siui peut-être. Donc il va découper le premier joueur. Pas dans le sément. Et Siui tout seul. Siui complètement tout seul. Exertion vient de tomber. Il faut prendre à son ce bon Psyta le plus rapidement possible. Torsi qui se décharge d'Apex. Torsi qui a dû mettre un super-flip sur Apex. Ça a été censuré par la prod. Il reste du monde au niveau de ce BPA. En l'occurrence Gympatt accompagné par Siui. Tout vient de toucher directement Mezi. Le capitaine des joueurs de Maus. Deux contre trois. En faveur de Maus. Ziwo et Spinks pour essayer de retourner le point. C'est les deux joueurs stars. C'est les deux joueurs qu'on attend à très très haut niveau côté Vitality. C'est les deux joueurs qui sont capables d'aller chercher ce joueur de deux contre trois. Et là Siui reprend. Qui bat fait son Meziot. Et Siui vient s'intervire un triplé sur un plateau d'argent. Siui crie le public. Et les Maus mènent 5-0. Pourquoi personne n'a pris d'espace sur le premier kill ? Flamzee qui va réussir à découper le premier joueur. On a l'information de Siui sur le BP. Mais personne n'accélère. Ziwo qui attendait l'avancée de Torsi au niveau du Secret. Torsi ne s'est jamais livré. Post-Tactique. Demandez par Extase. Essayez de trouver des solutions. Parce que pour l'instant. Les Maus mènent. Et ils mènent largement. Alors il y a 5-0 déjà. Ça parle en soi. Mais même dans les rondes. On ne sent pas de révolte côté Vita. Ce n'est pas des rondes accrochées là qu'on a. Ce n'est pas des reprises de BP en deux contre deux. C'est des rondes pratiquement sans équivoque. On a joué 5 rondes. Et il y a eu 5 kills côté Vita. C'est peu. C'est trop peu. Là on ne sent rien malheureusement. On ne sent pas l'énergie d'habitude. Il n'y a pas ces petits kills. Ces petits entries. C'est un enchaînement proposé par Vita. Ils n'arrivent pas à snowball la game. Au contraire ils subissent. Ils ne font que subir. On est en train de revivre les trois mêmes cartes. Les mêmes starters à l'identique. Un round près. Regardez on est déjà à 6-0. Deux rondes d'armée seulement proposées par Vita ici. Non concluant. S'il n'y a pas de magie. S'il n'y a pas de Zwo. Pour réveiller un peu tout ça. Ça va être très compliqué pour Vita. Est-ce qu'on peut se lancer sur un round de petit achat d'écho ici avec un Apex. Avance au niveau du Volca pour l'instant attendu par Xercyon. Sorti au niveau de la rampe pour ses coéquipiers. Zwo est là pour épauler son capitaine. Et on a pris cette pente. Du côté des joueurs de Vitality. Prise aussi de l'under. Torzy a intelligemment reculé. On le sait. Il y a Jimpat qui est en bas. Il y a Xercyon au niveau du Volca. Xercyon qui reprend avec ses battus. Qu'est-ce que Xercyon peut signer le double ? La réponse c'est oui. Et là il n'y a plus de coupe. Et il ne reste plus que Jimpat. Il n'y a pas tout seul. Jimpat il a remetté son AK. Et il y a Xercyon juste derrière. Quel enchaînement. Quel enchaînement de la part d'Emouz encore. Xercyon n'a pas été naïf de la prise d'espace potentielle d'Apex. Il a été très protocolaire. Est-ce qu'on va avoir un plan de jeu sur l'exté ? Tout à l'heure c'était Torzy sur le round d'armée qui est venu au niveau du Secret. Pour épauler. Et c'est une réaction qui est logique pour Xercyon. Il y a du monde au niveau de la pente. On l'a décelé côté Maus. Il faut reprendre une information. Xercyon s'en va pour prendre l'information au niveau du Volca. Et il bat tranquillement Apex. Puis 0. Allez. Il faut sonner la révolte maintenant. Attends c'est qu'il va se mettre en position sur le B1. Xercyon qui va aller titiller l'excès. C'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça que Sui lui parlait. On a vu. On s'est vu. On s'est vu. Et maintenant a battu. Vitality encore une nouvelle fois démarre. Avec un petit handicap. 4 contre 5. Est-ce qu'on va réussir à punir une avancée potentielle ? Xercyon ne va pas faire le bouffe de trop. Il ne sera pas maintenant. Ils sont en confiance. Ils sont tellement en confiance. Regardez où est Jimpat. Regardez où est Xercyon. Ils sont tellement en confiance. Ils prennent tellement d'espace. Alors que côté Vitality. On n'arrive pas à s'avancer. On est bloqué. La grenade est super. Ça bait complètement Xercyon. Est-ce qu'on va vraiment le check côté Vital ? La réponse est non. Roland fait tomber Apex. Xercyon est Xercyon. Il reste encore un joueur du côté de l'exté. C'est Mezzi pour essayer de venger. Et il va pouvoir. C'est sa première élimination. Mezzi. Sur cette troisième carte. L'enchaînement. En l'enchaînement, ils se font enchaîner Vitality. Et on a l'impression qu'il n'arrive pas à respirer. Elle est peut-être sur l'intérêt. Tant qu'il va se louper. Spinks accompagné de Mezzi. Est-ce que oui ? Ben non. Il y a Jimpat encore. Et il le sait très bien que Spinks était au niveau du cab. Il y a un potentiel de chance qu'il se retrouve au niveau du tout. Est-ce que Jimpat l'anticipe ? 40 secondes. Bon perdu tellement loin sur l'exté lobby. Et Jimpat qui va faire le bon move. La petite bâche d'accord. Spinks qui galère. Jimpat se défend. Le petit jeune n'a pas dit son dernier mot. Même quand ils se mettent des flashs dans les pieds, les joueurs de mouse, ils arrivent quand même à s'en sortir. Ah, il n'y a rien. Désolé, mais il n'y a rien. 7-0. Il n'y a rien du tout. La 7-0. C'est une démonstration. Vitality n'y est pas du tout. Superbe flash. Superbe flash. C'est flash pick. C'est simple. Mouz, essaye. Essaye des choses. Bon ben... Je ne le sens pas. Apex le sait. Il est en train de rigoler parce que... Il le sait. C'est un rire jaune. Ce n'est pas un rire honnête. C'est un rire d'énervement pour Apex. Exertion au niveau du garage. Apex au scooch. Pourquoi pas ? Il faut tenter. Oui, allez. Oui, c'est touché. Il joue ou pas ? Oh ! Voilà ! On va s'en contenter. On va s'en contenter, fatalement. Ça fait du bien. Ça se libère un petit peu. Ça donne un avantage numérique. Il y a peut-être quelque chose à jouer. Il y a quand même une AK sur Zubo. Un Galil sur Spinks. Il y a peut-être de l'espoir de faire quelque chose sur ce rond. Bon, attention, attention. Apex en premier. L'enchaînement. Torcy, Torcy. Brolan. Zubo peut-être avec la AK. Il en fait déjà un premier. Pas d'enchaînement. Il est dérangeant. Il est très dérangeant. Torcy. C'est gauche, droite. C'est patate aussi côté Spinks. 3 contre 2. L'avantage est toujours pris. Sur la première ligne. Il révèle la position de Sui. Et Brolan est tellement bien sur les deux derniers joueurs. Il a tout compris, Brolan. Ils ont tout compris les Mouses. Ils savent ce qui est en train de se passer. Brolan qui va tranquillement remonter au niveau du labo. S'assurer que pour l'instant, personne n'est à son contact. Et les deux joueurs Vitality qui avancent du côté de cette single d'or. Brolan sera parfaitement positionné. Il a même une grenade pour faire tomber Zubo. Et si bien. Et si bien, Brolan. A partir de là, il est bien. Ils vont peut-être l'anticiper. Je dis peut-être. J'ai dit peut-être. Ouais, j'avais dit peut-être. Zubo, un contre un peut-être. Face à Sui, il a 16 points de vie. 16 points de vie le sépare de Sui. Et il est en train de prendre la bonne destination pour aller jouer un diable direct. Le voilà le premier round. Et il est venu d'Apex sur cet extérieur qui a provoqué le chaos dans cette défense. Et Zubo qui imagine instinctivement la position de Sui sur sa rotation. Ça, ça fait du bien. C'est un triplé de Zubo sur ce round. On revoit ce superbe travers de la part d'Apex. Bien senti. Ouais, pas compris, Zubo. Bien senti. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Ils ont volé déjà un round. C'est un achat assez hybride. Ça ne se voit pas grand-chose parce que si Brolan n'ouvre la porte et voit Zubo d'abord, on est perdu. Allez, la frustration, un petit peu délicate au niveau de cette veine. Voilà qui est fait. Elle a prise encore une fois de la rampe. Oh là, cette prise rampe. Il n'y a personne au niveau du lobby. Il n'y a seulement ce ping, c'est normal. Parce qu'on a, dans les plans de jeu, Vita, c'est partir encore X-T. Et là, c'est à Spings de faire le taf. C'est à Spings de faire le taf. Il va faire le premier sur Team Fort, il sait qui l'a accompagné. Il le sait, mais il va aller peut-être chercher sa décale. Ne pas aller chercher la ligne de Torzy. Et ne pas être naïf. Du repositionnement de Torzy maintenant. La sortie côté Vitality. Il infiltra. Oh ! Superbe. Par la pente, voilà. Enfin, par la porte, pardon. Voilà, on a besoin de ce genre de choses. Si oui, il fait tomber Flamesee. Il ne faut pas se précipiter côté Vitality. Est-ce que Spings se doute du positionnement de Torzy ? Il l'imagine. Il a envie de le décaler. Attention, c'est un sniper et ça tient pour Torzy. Il a voulu aider ses coéquipiers à traverser avec la bombe. Et c'était un 5v3 pour l'Evita. C'est désormais un 3 contre 3. Avec un Torzy qui revient, un sniper en main. Il n'y a pas grand-chose pour le déranger. Oui, ils sont dispersés là. Zivou a pris de l'espace au niveau de l'extérieur. Mais il est sur une décale. Alors, un décale n'est pas assez sèche. Torzy était encore affûté. Et malheureusement, 2 contre 3. Avantage récupéré. Il va falloir passer au niveau de l'AT. Alors, pourquoi pas ? Le duo baguette. Torzy, il reprend encore. Dans le dos d'Apex maintenant. Est-ce qu'il a le timing ? Torzy, Apex est passé. Mais Exerción a imaginé. Est-ce qu'il a vu Zivou ? En tout cas, il va pouvoir refermer la ligne. Il est trop bien. Exerción, ils l'ont fait tomber en premier. Apex va s'échapper. Allez, Dan. Allez, Dan. C'est dans des moments comme ça. C'est comme hier sur Vertigo. Dans des moments difficiles. Des moments où on sent les vitality qui commencent à trembler. Qui n'arrivent pas à trouver les solutions. C'est maintenant qu'il faut aller chercher ce genre de clutch, Dan. Avance, stage de la bombe. Et t'as beaucoup de stuff, mon grand. Il a du stuff. Il a du stop. Mais Torzy a pris un petit peu d'avance. Un poil d'avance. Il va louper son shot. Allez, il faut tenir. Il faut tenir. Malheureusement, il ne pourra rien faire. Il n'a pas eu le temps d'avancer son fumigène. Pour pouvoir se repositionner. Exerción avait pris de l'avance. Et là, c'est malheureux. C'est malheureux parce que Spings va faire tout le travail. Il va faire tout le travail. Mais c'était juste un feeling. Et on n'a pas réussi à refermer le jeu. Spings, il avait fait le ronde. Et on a voulu absolument revenir par cette inté. Et c'est au final, Torzy qui fait un massacre avec son sniper. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils sont en confiance. Il n'y a rien à dire. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Ce n'est pas une question de pose tactique. C'est une question de feeling. Et là, le feeling n'y est pas à côté Vita. La magie n'y est pas. Mouz est en train de se régaler. Il part sur le call de Jawed. Je vous rappelle qu'il avait fait une erreur tout à l'heure. Il avait souri. Mais finalement, il avait raison. Donc, un 3-0 peut potentiellement arriver. Je suis désolé. Mais là, Vitality n'est pas en train de jouer une finale de Pro League. Et Mouz est à 5 points. 5 points d'être champion une nouvelle fois des ESL Pro League. Eux qui l'avaient remporté à la saison 18 à la fin de CSGO. Eux qui ont atteint les playoffs de tous les tournois SDR auxquels ils ont participé depuis cette ESL Pro League. Qui ont joué deux finales. Ils ont perdu contre FaZe sur la CS Championship. Et qui sont peut-être en train d'avoir une deuxième victoire à l'heure actif. Celle des ESL Pro League 19. Mais ce n'est pas encore terminé. Et on veut encore une fois se montrer côté Vita. Ils refont deux fois le même setup. C'est beau. Oh la décale est large. Mais Zewo est meilleur. Et l'enchaînement avec Torzy. Il est parti aller chercher ce qu'il y a. Oh l'audace. Oh l'audace. Le Britannic doit rester en jambes. Et il le fait. Gauche droite. Gauche droite. Torzy. Ligne. Mais abattu. La bombe. La bombe est entrecède. Oh Torzy ! L'enchaînement de Torzy. La bombe vient de tomber. Il n'y a rien qui réussit à Vitality aujourd'hui. Et il y retourne. Il a la confiance. Il a tout dans les mains. Le sniper lui réussit à la perfection Torzy. Et là Apex en revenant devrait tomber dans la ligne du sniper. Est-ce qu'il va en être naïf Apex ? Qu'est-ce qu'ils ont mangé hier ? Il est monté par la hauteur. Celui qui reprend le câble. Ils sont en 4 contre 2. Ils reprennent toutes les zones. Heureusement Flamesey tient bon. Mais la bombe est toujours perdue du côté de cette radio. C'est dur. Il vient de blocage. Et il a juste à attendre. Il a juste à attendre. Regardez sur la minimap. On a un joueur qui est en bas. Qui attend Secret. On a un autre qui garde un peu l'extérieur. Le passage B1. On a récupéré quand même la bombe. D'accord. Belle opération. Maintenant on va peut-être pouvoir amorcer. Peut-être. Peut-être. Attention à l'arrivée de Brolan. Au niveau de C-20. Et surtout sur cette hauteur. Il va le garder par Exerción. Il a la bombe Apex. Et Brolan va monter dans le dos de son adversaire. Il comprend que la bombe est ici. Il est battu par Exerción. Flamesey pour 1 contre 3. S'offre déjà un V2. Mais là n'imagine pas Brolan. Brolan se rate un peu. Mais Secret risque quand même le point. 9 à 1. Pour l'instant c'est le même tarif. Back to back to back. Les Maus mettent au moins 9 points sur le premier side. C'est une démonstration. C'est une... Il n'y a pas besoin de dire grand chose. C'est une démonstration de CS. On a une équipe qui joue. Une équipe qui ne joue pas. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas du tout. On n'est pas en confiance. Et le setup réitéré là. Où Torzy va faire un triplé. Il n'a jamais le droit de faire ce triplé. Qu'est-ce qu'il est fort. Torzy souvent critiqué. Il faut le dire. Et parfois a raison. Torzy pourrait être un petit peu irrégulier. avec son sniper. Mais là il fait un ESL Pro League. Des ESL Pro League absolument formidables. Allez Zewo qui trouve une ouverture sur exerction. Encore un avantage numérique pour les vitas. Il faut le convertir celui-ci. Il faut avancer. Il va falloir avancer. Il y a une deuxième phase qui va peut-être arriver. Zewo le sent. Zewo le sent. Torzy quoi qu'il arrive ne fera pas 3 starter rampes d'affilée. Et la prise d'espace de Zipfad. Qui a fait son retour. La rampe est complètement décée. Il y a un timing. Ce qui s'est passé. Oh Zewo qui va quand même tomber. Mais ce n'est pas grave. Flamesey sur la revenge. Et là maintenant à Spinks de faire travail. Et un... Oh c'est poussif. Mais ce n'est pas grave. C'est assumé. C'est assumé. Alors certes. Pas comme on le souhaitait. Mais... Un 2-0. Mais qu'est-ce que c'est dur de mettre des runes côté vita. Ça a bien commencé avec Zewo sur l'extérieur. Le timing de Spinks qui a bien senti le jeu. Zewo avait quitté sa rampe. Oh la la. Le deuxième rune vient. Mais c'est encore une fois. Comme tout à l'heure. Comme sur la première carte. Comme sur Mirage. Il part de si loin. Ouais. Il faut bien finir le side. Aller chercher ce deuxième rune. Le troisième après. Il y a de l'argent. Côté Maus. Ils vont pouvoir racheter sur le dernier rune. Sans trop de soucis. Et là on va revoir cette belle ouverture de Zewo. Au niveau de l'extérieur. Il s'est passé à pas grand chose du désastre là. Pour Spinks. Il fallait pas se manquer. Il y a une deuxième rune qui vient. Le troisième est obligatoire. Le troisième est obligatoire. Là il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il faut conclure en beauté. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la beauté. En tout cas il y a une équipe en souffrance. Une équipe en souffrance. Vitality qui n'est pas dedans. Pas un seul joueur pour le moment est positif. Cette équipe de Maus a quatre rondes de remporter le SL Pro League. A quatre rondes d'avoir une deuxième victoire pour l'Intel Grand Slam. On sait que ça peut être important pour eux. Ils ont encore pas mal d'occasion de remporter cet Intel Grand Slam. Et si Maus crée la surprise en remportant Cologne. Pourquoi pas. Ça pourrait être le joueur d'équipe à nous surprendre. Mais on n'y est pas encore. Il reste encore à jouer sur cette finale de SL Pro League. Infiltration d'Apex. Du côté de cet excès avec le mur de fumie. Il va faire un petit peu de bruit. C'est volontaire. Il faut attirer la défense. C'est le mot de cet excès. Apex qui s'est essayé. Il y a quelques travers. Attention à ne pas se faire décaler par le joueur à hauteur. Il s'en sort bien parce que Torzy au sniper a raté sa balle. C'est la première fois que Maus ne fait pas un starter exté. C'est la première fois où il n'empêche pas de Vitality de progresser sur l'extérieur. Là où Apex voulait taper depuis le départ. Donc on rappelle deux joueurs. Et Dimfath a quitté sa rampe. Pas grave. Torzy est là pour coulisser et la garder. Maintenant quel est le call de Dame ? Il va aller mettre la mollo au-dessus du cab. Il va aller mettre la mollo au-dessus du cab et ça va vouloir accélérer par la porte. Alors c'est le bon call. Il n'y a que Brolan pour l'instant. Il y a Torzy qui est au niveau de la hauteur. Il n'essaie pas trop où donner de la tête. Unigène de sortie. On est bloqué au niveau de cette vent. On ne va pas pouvoir se sortir pour l'instant. C'est un peu lent. Côté Vita. Est-ce qu'on sort vraiment dessus ou est-ce qu'on essaie de s'infiltrer ? Un petit boost là-dessus pour Spinks. Décale de 4 fois. Il l'a vu. Il l'a vu. Exertion. Il remporte son duel face à Spinks. Plus rapide, plus efficace. Exertion. Il se replace sur le bombsite. Il est accompagné par Brolan. Ça paraît difficile parce que tantent les Vitality. Sur ce dernier point. Et Torzy arrive dans le go. Fait ton Mezi haut. Il faut trouver des ouvertures. Pourquoi pas avec Apex. Exertion dit non. Exertion enchaîne. Mezi a tout de même trouvé l'élimination sur le sniper. Mais c'est un 1 contre 3. Le call de Sui. D'avoir resserré sur l'inté. Ils ne se sont pas fait à papier sur l'extérieur. C'est une masterclass. C'est une masterclass opérée par Mouz. Il n'y a qu'une seule équipe qui joue. Et attention parce que la sentence pourrait être comme sur les deux premiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 des finances, parce que ça a été difficile de mettre des runes côté Vita, à chaque fois un seul joueur survivait on n'a pas pu faire 3 clashes d'affilée c'est catastrophique pour l'économie c'est catastrophique pour l'économie et on est encore dans ce même schéma depuis le départ on doit remonter un score tellement fleuve que la moindre erreur coûte cher et là elle va coûter cette finale les réactions encore une nouvelle fois les réactions côté Mouz ça joue ensemble, ça se trade on l'a vu déjà d'une part sur le side CT tous les plans de jeu orchestrés par Sui ont fonctionné et là pareil, d'un seul homme, Mouz revient sur l'inté, les calls sont bons Zewo se fait attraper, il y avait l'avantage double avantage numérique et il le perd dans une fraction de seconde 11 à 4 et regardez cet achat regardez-moi cet achat il faudrait un miracle pour Vitality pour aller chercher ce run allez, petite molle au niveau du B1 il va falloir, tu l'as dit aller le remporter celui-ci on a fait les fonds des fonds des fonds de tiroir de tiroir avec un faux fond déjà aller chercher le moindre petit dollar que l'on pouvait exerción qui va s'avancer du côté de l'exté est-ce que taillerie les fumigènes Zewo avec son scout peut surprendre exerción oh exerción Kerv Peresio là-dessus décale de la part du français il va s'avancer, il va tomber de sphinx là-dessus exerción mais ça va donner l'info qui a un petit surnombre du côté de l'exté ce qui va pousser les mouse maintenant accéléré du côté de la pente ça c'est bien joué par FlameZ qui s'en va direct ils ont pris les positions il ne faut pas tomber il faut réussir à conserver le plus longtemps possible cet avantage numérique par contre ils ont subi ils ont subi sur cette trempe il va y avoir reprise d'info côté Vita mais par la porte Meta par le bas est-ce qu'on pourrait aller surprendre Zewo et Jimfad qui sont en train de temporiser justement et Sphinx ça pourrait être game changer mais regardez qui s'en va Brolan qui vient quitter complètement le lobby on déserte on déserte et on va jouer ensemble comme d'habitude comme à chaque round du côté d'Emouz ouais on est bien là côté Vita on va pouvoir refermer tranquillement sur ce round il faut trouver les ouvertures maintenant Sui qui trompe une première ouverture FlameZ avec son 5x7 qui va pouvoir s'échapper et se repositionne au niveau de cette porte Meta redécalée ça tient pour Torzy il y a du monde en bas en l'occurrence Apex accompagné je pense ah non pas tout de suite en tout cas par Zewo on va pouvoir passer sur ce bomb site Apex qui est obligé de casser les vitres ici Zewo qui touche avec son scout empêche l'avantage mais ça tient pour Sui il y a un joueur qui arrive dans le dos et Spinks il a fait tout le tour dans le dos en full slow et ça doit être extrêmement frustrant pour lui qui se retrouve maintenant en 1v3 il est repéré il est repéré mais va-t-il conserver son AK ? va-t-il conserver son AK ? ou forcer les duels ? ah il va la tenter il va la tenter il va tenter quelque chose pour le moment on reste aux deux marres on reste aux deux marres mais il enchape déjà un premier alors pourquoi pas Spinks malheureusement calmé par Sui la démonstration la démonstration encore une nouvelle fois la patience et Mouz de nouveau récidive et rejoue ensemble pour aller attaquer ce bombe site B la reprise d'information n'a pas payé que c'est dur que c'est dur Spinks a fait tout le tour on n'a pas réussi à gagner autant de temps qu'on l'espérait Zivo qui essaye de commit pour empêcher l'amorçage de la bombe interceptée par Sui quel rôle du capitaine 8 balles de carte 8 balles de match 8 balles de SL Pro League pour les joueurs de Maus qui sont en train de s'amuser évidemment avec le public qui scande le nom d'un homme le nom de leur capitaine Sui le seul peut-être un poil en retrait sur cette carte et encore ça reste un 11-6 c'est vraiment à l'ADR on sent qu'il a un petit peu plus derrière ses coéquipiers mais là on l'a redit on l'a dit sur les 3 quarts sur le débrief à chaque fois individuellement tous les joueurs de Maus sont au rendez-vous et ça leur permet pour l'instant de s'offrir 8 balles de tournoi le rachat encore une fois est catastrophique côté Vita ils vont le faire ce back-to-back ils vont le faire ce back-to-back et c'est mérité c'est mérité on rappelle que Vitality a battu Faze on rappelle que Vitality a battu Astralis avant d'arriver à cette finale et s'écrouler de cette manière face à Mouz c'est dur que c'est dur allez un espoir un espoir on est complètement amoché au niveau de l'intérêt Jim Fat qui continue à pousser regardez-moi cet extérieur regardez-moi ça ça se suit un petit trou de souris on est en train de s'infiltrer et regardez Exercion peut-être qu'il va capter au niveau de l'électronique non il va finalement se faire abattre mais regardez tout le monde accélère on est déjà présent presque sur le bombe site B la rotation de Flemzy est déjà présente allez Fabio il veut de la double porte pour un premier oui il n'y a pas de vengeance tout de suite c'est Sui dans un second temps Sui qui veut enchaîner sur un Zewo qui ne touche pas se foutent en main on a perdu Jim Fat des balles de Mezi et Zewo enchaîne sur Torzy un peu de sursis peut-être pour les Vitality avant que cet homme continue son massacre il veut aller chercher Zewo il est touché maintenant ça paraît quand même assez difficile là pour Sui il est maintenant un petit peu bloqué sur ce bombe site Sui qui s'avance veut aller chercher Zewo et il n'a pas vraiment la bombe il n'a pas vraiment le temps pour jouer la Sui sauf à un contre-deux attention tout de même oh là là Sui qui est en train de faire le travail il est en train de faire le travail qu'est-ce qu'il fait Spinks ? la bombe elle est où ? la bombe elle est où ? il a la bombe ? non elle est en bas mais qu'est-ce qu'il fait Spinks ? il vient seulement descendre il vient seulement descendre le fait qu'il ne peut pas passer il n'y a plus le temps le one tap de Sui oh là là mais qu'est-ce que c'est dur mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? mais qu'est-ce que fait Spinks en haut depuis trois quarts d'heure ? Spinks descendre directement pour empêcher cette remontée c'était tellement dangereux et là Sui qui met un énorme one tap sur Spinks avec deux trois secondes de plus le round aurait été grandement différent oh la 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 Sui regardez ce one tap j'ai eu le bénéfice du doute je me suis dit mais attends la bombe elle est en haut ou en bas ? ouais c'était bizarre elle est en haut ou en bas ? c'est pas possible qu'est-ce qu'il fait encore en haut ? il avait complètement lâché le round c'était euh encore 7 encore 7 côté mouse et encore 7 à remonter côté Vita ça dépend de votre point de vue sur cette finale attention à l'accélération encore une fois sur cet extérieur on va même peut-être commettre la bombe Xerxion devant un petit boost peut-être à contre-temps Zewo sera le gardien de cet extérieur accompagné avec la rotation d'Apex et non loin Flamesee on a complètement déserté la rampe alors on avait vu Spinks tout à l'heure réussir à prendre son timing rampe attention à Sui ça c'est intéressant de réussir à prendre de l'espace Torzy qui se fait un petit peu voir sur le timing finalement Apex qui n'aura pas réussi à trouver la tête attention ça touche Zewo ici Torzy qui va se reconcentrer sur le Volca il a la bonne idée finalement on ne garde pas sa ligne il aurait pu ponctionner un premier joueur là Apex il était sorti tout en slow il y avait de quoi surprendre Apex qui tente un coup de bluff un petit coup à double tranchant dans le dos de ses adversaires pour pouvoir se resserrer vers l'inté pour l'Evita alors après on est sous de bonnes gares sur la rampe mais Zewo est endommagé là 30 points de vie seulement au compteur il va aller chercher à se repositionner et il y a du monde derrière attention il y a du monde intercepté par le scout de Torzy on va vouloir accélérer une seule idée une seule idée aller en bas et en bas serait peut-être le bon call il n'y a qu'un seul joueur pour le moment il y a double rotation on est à 3 finalement en bas est-ce qu'on a décidé de jouer dans les dernières secondes pour jouer ailleurs pas du tout l'accélération l'accélération des mouzes en avantages numériques qui vont aller chercher l'amorçage de bombe on est tous là côté Vita mais pour le moment on n'a pas l'occasion de pouvoir faire un duel direct l'amorçage de la bombe Femi qui tente déjà de reprendre on va essayer quelques duels et pourquoi pas Mezzi avec son XM son Fizzi à pompe qui ne touchera rien Jimfad qui fait tomber Mezzi 5 contre 3 reprise d'affect dans le club Nijen il en s'en prend un premier mais vengeance et même si Spinks a fait tomber Jimfad ça tend la fin pour les Vitality il ne reste plus que Spinks c'est un match maîtrisé du début à la fin pour cette équipe de Maus cette finale largement méritée il n'y a pas eu de finale un flex dégoûté 13-5 sur la troisième carte il n'y a pas eu de match il n'y a pas eu de finale on ne peut pas parler de finale il n'y a pas eu de finale il n'y a eu une seule équipe et qu'est-ce que c'est triste quand tu vois la tension quand tu vois tout ce qui s'est passé dans cette Pro League on avait eu quand même de très très belles rencontres notamment de la part de Vitality et là de passer complètement à côté ça fait mal alors certes ils atteignent les finales de la Pro League après avoir fait une demi-finale de Major mais pas comme ça pas comme ça en tout cas bravo bravo à cette équipe de Muz qui a vraiment bien joué le coup eux par contre la synergie était là le skill était là tout le monde a eu l'occasion de briller et rien à dire ils méritent ils méritent amplement cette finale de Pro League le back to back pour Muz qui nous avait quitté sur une fin de CSGO avec une victoire en ESL Pro League saison 18 grande finale contre Navi ici on réitère ça sera contre Vitality sur la première Pro League de CS2 un niveau de jeu exceptionnel proposé par Muz et on va venir soulever le trophée tous ensemble on se check évidemment beaucoup de respect entre ces deux équipes alors voilà la différence qu'on avait Frozen à ce moment là sur la Pro League depuis on a retrouvé Brolan Brolan la renaissance aussi qui depuis son arrivée montre un niveau de jeu tout à fait correct alors il y a peut-être eu une ou deux cartes où il est passé à côté sur l'ensemble de cette performance en Pro League mais globalement on a eu un groupe qui a montré un excellent niveau ils se sont fait casser la gueule quoi et celui-là quel homme quel homme quel capitaine quelle performance il l'a mérité c'est une suite logique vu les performances récentes de Muz et celui qui vient confirmer qu'effectivement Muz fait partie des top teams sur CS2 c'est indéniable il n'y a rien à dire moi je suis quand on a vu la première carte je me suis dit j'ai eu peur je n'ai pas vu la magie je n'ai pas vu la magie Zwo je n'ai pas vu le groupe Vitality je n'ai pas vu le Vitality face à Face je n'ai pas vu le Vitality face à Astralis il n'y avait pas de maîtrise malheureusement de leur côté rien à dire par contre du côté des Muz qui ont joué leur jeu franchement grand bravo ils atteignent des playoffs ils gagnent des finales franchement cette line-up cette année risque d'être un énorme contender au top 3 oui pas s'enflammé mais ça fait plaisir quand même il ne faut peut-être pas s'enflammer mais bon on va avoir droit à une interview peut-être allez la petite interview de Jim Pat encore Jim Pat lui aussi on a vu en interview hier c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique sinessor latin c'est s'enflammer live Je vais vous donner le premier à aller vers l'envers et avoir été signé. Parfois, parlez à vos amis si vous êtes all right. Brolin, comment vous avez fait, c'est tout bon ? C'est tout juste une journée à l'office, Brolin. Je suis vraiment éloignée à être honnête. Le team a dit que je suis le seul qui n'a pas de remédie en champion avant de passer à cette année. Je ne vais pas encore plus de temps, mais il y a un peu plus. Je suis vraiment proud de la team. Je suis vraiment éloignée. Je ne l'ai pas à l'appelé de ce mois. Je suis vraiment en shock et je suis vraiment heureux. Je suis tellement heureux. Qu'ils veulent entendre de toi. Ils veulent entendre de toi de toi, alors tu peux te dire quelque chose. Je veux dire, que je suis à la maison. Je ne sais pas si je suis à la maison. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas si je veux dire. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Fair enough. Fair enough. Well damn, head on over there and sign right after your teammate bud. You guys have certainly done the trick here. Tell me, did you expect more of a fight today? How did it end up for you bud? Yeah, I mean I think that Vitality is a great team and also they have the best player in the world right now alongside Donk in my opinion. So we expected them to maybe put up a bit more of a battle but I think we played really well so I'm proud of the boys and yeah I expect it. So you've got Shuhei but then all of you went and put your shoes back on. That's just normal business isn't it? Yeah, definitely yeah. Everyone is shoeless as you say. They like to play shoeless, I don't know. Let's do this. Hey Malta, give it up one more time for your champions. Of VSL's 19th Pro League season. It's Malz!